Musique Salut la gang! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale pour vous. Je vous fais découvrir un peu mon atelier de travail dans la maison. L'atelier où je fais les réparations sur mes armes, où je fais le nettoyage de mes armes et où je fais du rechargement de mes cartouches. Donc, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc, c'est ici que la magie opère. Mon atelier est divisé en deux zones différentes. Donc, la zone un peu plus rechargement, ici, avec ce meuble-là, et la zone réparation armurie qui est ici. Donc, je vous présente en premier la zone armurie. C'est un peu ici que je fais toutes les réparations de mes armes. Premièrement, la réparation de mes armes. Et aussi, toutes les petites réparations de la maison qui ne sont pas salissantes. Donc, des composantes électroniques, des petits trucs de même que j'ai à réparer. C'est ici que ça se passe. C'est ici que la magie opère. C'est la place aussi où j'aime nettoyer mes armes à feu. Donc, j'ai tous les produits que ça me prend à portée de main. Et c'est ici que je fais cette activité-là. Ce que j'aime particulièrement, c'est le fait d'avoir mes produits tout à portée de main. Donc, une fois que je suis assis dans mon cockpit, j'ai accès à tous les produits que j'ai besoin pour nettoyer mes armes. Donc, je n'ai pas besoin de ressortir tout ça à toutes les fois. Souvent, on le sait, ce n'est pas toujours évident de prendre le temps de nettoyer nos armes après, sans avoir servi. Mais, de cette façon-là, je m'encourage un peu plus, dans le sens que je sauve une étape, je n'ai pas besoin de sortir mes produits. Donc, tous les produits sont là, ce que j'aime faire. Ce que j'aime aussi de mon coin atelier, c'est que j'ai beaucoup de lumière. J'ai installé une lumière supplémentaire ici. J'ai aussi une lumière supplémentaire que je peux avoir ici. Donc, ça, j'aime ça. J'ai beaucoup de rangement. Comme vous pouvez le voir, présentement, je suis en train de faire un petit projet pour le Mossberg 940. Donc, vous devriez voir ça bientôt sur une vidéo. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai un rack comme ça de la marque TIPTON, qui me sert à pouvoir installer mes armes pour qu'elles soient solides quand je les travaille. Donc, et en plus, ce rack-là est amovible, donc je trouve ça bien pour ça. Et j'aime bien aussi mon tapis de travail reel à vide, que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais vous mettre un lien pour le TIPTON et pour le tapis aussi, qui me permet de nettoyer mes armes et en n'ayant pas peur de salir, parce que les cochonneries dessus, on peut nettoyer facilement. Comme vous le constaterez sur les images, le tapis en a vu d'autres. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Faire un petit sauveil rapide de ce que j'ai sur mes tablettes. Donc, ici, on a toujours du, très important, du TIP électrique, du ruban électrique. Ici, j'ai tous mes bons snakes, que j'aime beaucoup me servir pour nettoyer mes armes. Donc, c'est tous des bons snakes de marque Hopis. Je me baisse cette marque-là, ça fonctionne bien pour moi. Donc, j'ai des bons snakes pour tous les calibres d'armes que j'ai. Ici, j'ai des boîtes pour mettre des munitions, des munitions que je vais reloader. Ici, j'ai mon petit coin aiguisage pour aiguiser mes couteaux. Et ici, j'ai d'autres trucs, un petit peu n'importe quoi, un petit peu de rangement pour pouvoir mettre d'autres trucs. Avec quelques outils ici, des pinces. Sur le panneau ici, j'ai des outils qui sont utiles pour mes réparations. Et j'ai des outils aussi qui sont peut-être un peu moins utiles pour des réparations, mais là, j'aime bien. Une fois assis à mon emplacement pour faire mes trucs, là, vous pouvez voir, j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin à porter. Donc, encore une fois, en partant de la gauche vers la droite, là, un gros kit d'outils, plein de tournevis, plein de trucs. Des outils un peu ici pour faire du nettoyage, nettoyage de mes armes. Du produit ici pour faire le nettoyage aussi, des Q-tips. Du produit pour faire le polissage, quand on veut faire du polissage pour nos pièces intérieures, là. Ça, c'est un bon produit pour ça. Je le recommande. L'oxillon. L'octite, l'oxillon, toujours important. De la grève. Donc, les outils, les poinçons. Donc, des outils qu'on peut avoir besoin, là, pour faire nos réparations sur nos armes. Et pour terminer cette section, donc, j'ai ma loupe avec une lumière. Donc, ça, c'est un outil que je me sers régulièrement, surtout avec mes vieux yeux. Ici, j'ai un coffre avec tout plein de trucs dedans, là, surtout des vis, mais j'ai mis mes patchs. Donc, j'ai mis mes patchs pour mon nettoyage pour les armes. Donc, c'est ici. J'en ai ici aussi. Différentes grandeurs, différentes formes. Ce qui a trait à médaille 7, ça se trouve tout ici. Les produits, case lube, le produit pour faire briller les cases, plein de produits de nettoyage et de produits différents sont ici, sur cette tablette-là. Et ici, en haut, on a un peu, là, les trucs de surplus, là, des Kleenex de surplus. Pas des Kleenex, c'est des patchs de surplus, des Q-types de surplus. Donc, tout ce qu'on a, on a besoin, on a du surplus pour être sûr de manquer de rien. Et aussi, on a nos gardes de travail, des gardes bleues, que j'aime bien utiliser. Encore une fois, un rack à outils, qu'on a souvent besoin, et une petite balayeuse à main. Toujours utile de ramasser des petits travaux. C'est ce qui complète la partie un peu plus armurie et réparation de mon atelier. La deuxième partie, c'est la partie rechargement. Partie rechargement, pour commencer, on a ma tourelle, lit, loadmaster. C'est là-dessus que je fais mon 9 mm. Il n'y a aucune autre cartouche que je fabrique là-dessus. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont capables de changer les trucs pour faire d'autres styles de cartouches, mais moi, je me concentre sur le 9 mm. Mes dents, ils sont ajustés pour faire du 9 mm dessus. Donc, c'est juste ce style de cartouche-là que je fais dessus. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, on va toucher du bois. Ici, j'ai mes deux trucs à poudre pour mettre de la poudre dans mes cartouches. Quand je fais d'autres sortes de cartouches. Et j'ai fait des racks moi-même, c'est des racks homemade que j'ai fabriqués avec ma soudeuse. De l'autre côté, ici, j'ai deux postes de travail pour pouvoir faire des cartouches. Donc, soit que je m'organise pour... Si je fais du 2-2-3, je peux mettre une étape sur cette presse-là, une étape sur cette presse-là. Si j'ai été chanceux, j'ai ramassé une presse-là. J'avais commencé par m'acheter celle-là personnellement. Et la deuxième, j'ai réussi à la ramasser dans une vente de garage sur Marketplace, sur Fast-The-Book. Et j'ai réussi à avoir le kit pas trop cher, donc ça valait la peine. J'ai un étau ici qui est amovible, donc qui peut se déplacer. Donc, il peut tourner sur le même. Ça peut être très pratique pour ne pas s'accrocher dedans. Il est fixe sur la table, donc très solidement fixé sur la table. Et ici, on a une sorte de plateau qu'on peut cogner des trucs dessus, plus solide, pour pouvoir travailler. Dernier petit truc que j'aimerais vous présenter, c'est mon étagère à reloading, que je suis quand même pas mal fier. Donc, sur le dessus de l'étagère, là, on a ma machine à ultrason pour pouvoir nettoyer les cases. Mon case tumbler, une fois qu'ils ont passé par la machine à ultrason pour nettoyer les cochonneries qui pourraient rester autour, pour les repolir. Et mon déshydrateur que je me sers pour faire sécher les douilles vides. Ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai divisé cet étage-là, j'ai rajouté des tablettes, et je vais diviser en quatre paliers. Les quatre calibres que je reload. Donc, ici, on a le 9 mm, le 45, le 2-2-3, 5.56, et le 7.62 par 39. J'ai pris un plat pour chaque étape de mon reloadage. Donc, c'est un petit truc que je me suis donné. Donc, quand je ramasse les douilles vides au club de tir, ça ressemble à ça. Donc, 9 mm. Une fois qu'ils sont passés au nettoyeur à ultrason, donc lavé. Une fois qu'ils sont passés dans le tumbler, lavé et tumblé. Ça, ici, c'est ma petite machine à déprimer de marque Frank Ford. Je ne sais pas si vous connaissez, ça travaille très bien. Mes cartouches déprimées. Et des cartouches primées que je peux me servir si jamais je veux faire des balles spéciales. Donc, on a pas mal toutes les mêmes étapes pour tous les types de cartouches. Dans le premier tiroir, ici, on a toutes les poudres et les aborces que je me sers pour faire mes balles. Donc, je me sers de la CFE BLK pour mon 7.62 par 39. CFA 223 pour, bien sûr, mon 223. Et de la GROUP TIGHT pour mon 45 et mon 9 mm. J'ai aussi un restant de 700X que je n'utilise plus, mais j'essaie de l'utiliser pour pouvoir le passer. Et ici, qui est quand même assez pesant, j'ai tout ce qui est de boulet. Donc, ici, j'ai du boulet dans le 223.55. Des boulets de 7.62. Des boulets de 9 mm un peu plus spécial. Ah, ça n'a pas été fermé. Donc, du XTP. Quand je vais me faire quelques balles spéciales, du 9 mm 147. Et ici, j'ai du 45. J'ai aussi un petit peu d'armes magadon que j'aime bien aussi utiliser. C'est ce qui m'est fait aux vidéos de présentation de mon atelier. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. J'espère que vous avez appris des petites choses que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre propre atelier. Si jamais vous avez la chance de pouvoir en avoir un, je vous le conseille fortement. Et je vous dis, la gang, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un petit push-up si vous avez aimé la vidéo. Un petit abonnement. Et à la prochaine. Bye, bye. Bon. Et patrie. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue. 하�rada.